Salut Internet! Aujourd'hui j'arrive avec une vidéo un petit peu plus relax parce que la vidéo qui suit et ben en fait toutes les vidéos que j'ai faites récemment est assez difficile pour le moral. Fait que j'ai envie d'une vidéo... Ben c'est... Tout le monde me demande des vidéos paranormales mais honnêtement je trouve comme rien qui me donne envie d'en parler là. Je trouve rien qui m'impressionne pour faire une vidéo. Pis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéos de glitches in the matrix, genre des vidéos de top 5, de preuves qu'on vit dans une simulation. C'est un petit peu paranormal, t'sais je parle de mondes parallèles, de voyages dans le temps. Moi je trouve ça paranormal, ben ça l'est en fait. C'est plus relax pis ça va être une vidéo assez longue parce que les histoires que j'ai trouvées sont assez longues. Avant de commencer on n'a pas de sponsor aujourd'hui et je sais que récemment j'en ai beaucoup là. Donc là je suis désolée s'il y a des périodes que j'en ai plus pis il y en a des périodes que j'en ai pas du tout. Fait que c'est un peu comme ça que ça marche. Fait que là ces temps-ci j'en ai un petit peu plus. Mais là cette semaine j'en ai pas, ben je veux juste en profiter pour faire un petit shout out à une compagnie québécoise. Ces temps-ci c'est difficile tout ça, le confinement, le covid. Mais moi il y a vraiment une compagnie qui m'a beaucoup aidée. Et là ils m'ont pas payé pour dire ça, ils m'ont juste vraiment vraiment donné un coup de main. En fait c'est Terrien Terrien. C'est une firme de comptable à Montréal. Et ils m'ont vraiment aidée avec tout ce qui est fiscalité. Ben tu sais moi vu que j'habite au Mexique, j'ai des revenus au Canada, c'était quand même compliqué. Pis il fallait que je démêche tout ça. Et j'ai parlé à l'un, deux, deux, trois fois pis ils m'ont vraiment aidée. Fait que je veux leur faire un petit shout out. Terrien Terrien c'est ça, c'est une firme de comptables qui sont vraiment à l'aide avec tout ce qui est technologie. Des gens qui ont des podcasts, des chaînes YouTube, pas juste ça. Mais ils connaissent la nouvelle technologie pis j'étais plus à l'aise avec eux justement que je dois m'expliquer. YouTube, tu dis ça, c'est quoi la publicité? T'sais il y a des comptables en 2020 qui connaissent rien de tout ça. Pis c'est, tu sais, de devoir expliquer ta job à quelqu'un, ben tu leur fais pas vraiment confiance pour t'aider financièrement. Bref, fait que shout out à Terrien Terrien, si tu cherches un comptable en ce moment, je pense vraiment que tu devrais leur faire confiance. En tout cas, je vais laisser leur lien dans la barre d'infos. C'est aussi eux qui sponsorent le podcast de Mike Ward. Ils ont vraiment aidé aussi Yann Terrien avec sa fiscalité et tout ça. Fait que moi, je leur fais super confiance. Fait que voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. C'est pas un test. Sous-titrage ST' 501 Ça a été quand même compliqué de classer mes histoires de la plus moins nice à la plus mystérieuse. Je crois que les cinq sont mystérieuses, c'est pourquoi je les ai choisis. Mais définitivement, la numéro 1, je pense que c'est la plus intrigante. Donc cette histoire prend place à Lima, au Pérou. Et elle raconte l'histoire d'un possible voyage dans une autre dimension. Donc ce que je vais vous raconter est en fait ce que raconte le docteur Raoul Rios Centeno. Donc il y a une patiente qui est allée le voir. C'est une femme dans la trentaine. Et elle était gravement atteinte d'hémiplégie. Si je ne me trompe pas, l'hémiplégie, c'est une maladie qui va te paralyser juste un côté de ton corps. Donc soit le côté droit, soit le côté gauche. Donc la patiente va le voir avec une nouvelle maladie, justement, il est complètement paralysé d'un côté de son corps. Quand le docteur lui pose des questions sur sa maladie, est-ce que c'est nouveau, qu'est-ce qui se passe? Normalement, les gens qui sont atteints de cette maladie, bon, au Pérou, ils ont une petite carte pour identifier formellement qu'ils sont atteints de cette maladie. La patiente était comme incapable de le prouver. Le docteur lui a donc fait un CAT scan et il n'a pas été capable de voir des lésions ni des vaisseaux sanguins qui auraient pu subir un traumatisme. Normalement, des gens qui sont atteints de cette maladie, on peut le voir sur un CAT scan, mais cette femme-là n'avait rien qui montrait pourquoi elle était paralysée d'un côté de son corps. Donc c'était vraiment mystérieux tout ça. Une sorte de maladie à la doctor house. Mais là, la patiente a commencé à raconter une histoire fascinante pour expliquer comment ça a commencé, ces symptômes-là. Elle était sur un terrain de camping près de la forêt des pierres anciennes, Marcawissi, avec des amis. Donc Marcawissi, c'est dans les Andes, c'est à 60 km de Lima et c'est vraiment beau parce qu'il y a comme une grosse pierre. Et tout dépendamment de l'angle que tu vas regarder, c'est soit un visage, soit un animal, fait que c'est super mystérieux. C'est un endroit assez spirituel. Je pense qu'il y a pas mal de retraites spirituelles qui s'organisent là parce qu'il y a vraiment une grosse, une belle énergie qui s'en dégage. Donc la femme est allée camper là avec des amis et durant la nuit, elle a décidé d'aller explorer un peu plus loin avec quelques-unes de ses amis. Et là, en marchant, les femmes ont comme été attirées par une musique au loin qu'elles ont suivi, tu sais, au son de l'oreille. Et ils ont suivi la musique et là, ils ont aperçu comme une petite cabane en pierre, très très ancienne, qui était faiblement éclairée. Ils se sont approchés un petit peu plus et à l'intérieur, ils ont vu des gens en train de danser. Mais ce qui était étrange, c'est que les gens étaient habillés comme en vêtements qui dataient un peu du 17e siècle. C'était des vieux vêtements, ça avait pas de l'air dressant, on dirait comme une secte ou bon, c'était super étrange. La femme, plus elle s'approchait, plus elle s'est mise à sentir une sensation de froid. Très très froid, mais c'était inexpliqué. Elle trouvait ça bizarre, mais elle a dit, bon, on va continuer, tu sais, tu as froid tout d'un coup, tu vas pas cesser. Non, non, elle a continué à marcher vers la cabane. Elle a ouvert la porte, elle a juste regardé, elle a mis sa tête comme ça, elle a juste regardé. Elle voulait entrer, mais l'une de ses amies l'en a empêché, elle l'a pris par le bras, elle a dit, non, non, on va pas entrer dans une cabane avec des gens qui dansent. Pendu au campement, les femmes se sont couchées et c'est là que la patiente raconte que la moitié de son corps était paralysée. C'est son amie qui a dû l'aborder, qui a dû l'abrier, tout ça parce que la patiente, dont on ignore le nom, la femme, n'était pas capable de bouger, ben, juste la moitié de son corps. Et, étrangement, depuis cette nuit-là, la femme est restée paralysée. En fait, cet endroit, c'est un endroit super mystique. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui racontent avoir vécu des expériences étranges à cet endroit. Plusieurs péruviens disent avoir vécu des expériences interdimensionnelles à Marcaoissi, mais il n'y a rien qui a été prouvé. Encore là, c'est juste des oui-dits, j'ai entendu un ami qui a dit ça, j'ai un ami qui a vécu ça, mais on n'a aucune preuve physique. La seule preuve physique qu'on a, c'est cette patiente. Fait qu'on pense qu'à cet endroit, il y a comme des portails, portals, portaux, un portal, plusieurs portals, en tout cas portaux, bref, plusieurs portes cachées dont on ignore, mais c'est pas des portes comme ça, c'est juste des espaces, des champs magnétiques. Et si tu le traverses par erreur, parce qu'on sait pas qu'il existe, si tu le traverses par erreur, ben tu vas te ramasser dans une autre dimension. Encore là, ça me fait vraiment penser à les livres de Diane Gabaldon, c'est ça, Le Chardon et le Tartare et tout ça. C'est un peu dans ce style-là, je crois, là. C'est comme Claire, tu sais, quand elle traverse, elle se ramasse en Écosse ancienne. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Fait que peut-être que cette femme-là, justement, elle a traversé un portal et c'est là qu'elle a vu des gens habillés en vêtements de l'ancien temps qui dansaient. Elle s'est ramassée là par erreur. Et si elle était entrée dans la maison, là, elle a juste mis sa tête et elle est devenue paralysée d'un côté de son corps. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si elle était entrée complètement dans la maison? Je pense que ça aurait été la première femme à traverser dans une autre dimension. Mais encore là, c'est possible qu'elle ne soit jamais revenue. Donc voilà pour cette histoire. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est vrai ou un simple canular? Donc cette histoire a été publiée sur Reddit il y a environ 9 mois, mais elle s'est passée il y a quelques années en Pennsylvanie. L'auteur se nomme Clueless Bird, mais je ne vais pas l'appeler Clueless Bird tout le long. Pour le bien de la compréhension de l'histoire, on va l'appeler Mathieu. Donc Mathieu revient d'une soirée entre amis et il y a une fille qui n'habite pas loin de chez lui qui vient juste de rencontrer cette soirée-là, à sa soirée entre amis. Donc il lui offre un transport, un lift. Il dit je vais aller le porter chez toi, c'est pas loin de chez moi. Pour aller porter la fille, il doit passer par une route principale. C'est une route d'une voie qu'il connaît par coeur. Il a dû l'emprunter une centaine de fois. Il a vécu toute sa vie dans cette ville-là. Donc Mathieu connaît très bien cette route. Donc il décrit un peu la route, là, je vais essayer de vous le décrire comme j'ai pu. Mais il décrit un peu la route, comment elle est. C'est à travers, bon c'est une route un peu éloignée, c'est pas une autoroute principale. Donc à un moment, la route contourne une montagne à droite et ensuite il y a une courbe à gauche. C'est une courbe vraiment tranchante. Ensuite, il tourne à droite à nouveau et il y a deux grosses bûches de bois sur le bord de la route. Ils sont placés en forme de X. Fait que c'est comme un point de repère. Ça fait longtemps qu'ils sont là, les bûches de bois, ils bougent pas. Fait que c'est assez spécial. Comme je vous dis, Mathieu connaît très très bien la route. Il est super habitué, là. Il pense même plus quand il conduit sur cette route-là. C'est comme un automatisme. Donc Mathieu parle avec la fille, il contourne la montagne, tourne à droite, prend la courbe tranchante à gauche. Mais là, après, il est supposé tourner à droite. Mais là, la courbe est soudainement à gauche. Là, Mathieu, tout de suite, il se rédit parce qu'il sait qu'il devrait y avoir une courbe à droite et non une courbe à gauche. Tout de suite, là, il devient genre en mode... Là, il a écrit ça sur Reddit, fight or flight, là. T'sais, en mode, genre, défense, survie. Mathieu et la fille se sont immédiatement tues et se sont regardés les deux avec confusion parce qu'ils savaient que c'était pas normal, là. C'est pas du tout. Ils savaient qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Ils voyaient que la route tournait à gauche puis ensuite, elle s'enfonçait dans la forêt. Mais à l'endroit où il était supposé tourner à droite, bien, il y avait rien. C'était comme le bord de la montagne. Il y avait des arbres, t'sais, il y avait complètement rien. Là, c'est pas comme si la route avait changé, qu'il y avait un détour. Pas du tout. C'est comme si la route n'avait jamais existé. Plus Mathieu s'approchait du tournant à gauche, du nouveau tournant à gauche, plus il sentait que quelque chose allait lui arriver. Il se sentait pas du tout. Il dit, «Vain, c'est pas normal, c'est pas normal. » « Qu'est-ce qui se passe? » C'est là qu'il a pris la décision assez insensée, spontanée, de tourner à droite alors qu'il n'y a rien à droite. Et là, en tournant à droite, il y a comme un shift qui s'est fait. Il y a de quoi qui s'est passé et là, tout est redevenu normal. Mathieu a regardé dans son rétroviseur et le tournant à gauche avait disparu. C'est vraiment bizarre. Mathieu était tellement troublé qu'il tremblait. Il a dû se ranger sur le bord de la route pour reprendre ses esprits parce que, clairement, il y a de quoi qui s'était passé. Mathieu a fini par aller porter la fille chez elle. Il est rentré chez lui et tout s'est bien passé. Tout s'est arrangé, finalement. Après ça, il a repris cette même route une couple de fois et tout était normal. Il n'y a rien d'étrange qui se passait. C'était pas mal pareil. Mais une fois, il a décidé de s'arrêter sur le bord de la route et d'aller explorer où le fameux tournant à gauche illusoire est exposé. Il dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à cet endroit, pourquoi les deux, on a vu qu'il y avait un tournant à gauche. Et c'est là qu'il a découvert qu'à cet endroit, il y avait une falaise extrêmement à pic de 80 mètres. Il y a plein de roches et tout, puis ça mène à un ravin. Et si tu tombes là, tu meurs, c'est assuré. Donc si Mathieu avait suivi la route fantôme, il serait mort, là. C'est sûr, sûr, sûr. Fait qu'il est vraiment bien fait de suivre son instinct. Puis là, vous allez me dire, ben là, c'est peut-être juste une hallucination, peut-être qu'il y avait trop bu. Mais non, parce que la fille aussi, elle a vu la même chose que lui. C'est tellement étrange, cette histoire-là. Moi, je comprends pas. Bon, ça peut être fake encore là, mais c'est pas le genre d'histoire que t'invente. C'est pas assez exagéré, c'est comme trop léger comme histoire pour que ça soit fake. En tout cas, j'essaie de pas, ça me fait penser que la vie tient vraiment à un cheveu. Là, je veux pas faire ma philosophique. Mais t'sais, admettons, si on prend la simulation theory, que genre, admettons qu'on est dans un jeu de Sims, puis qu'il y a un être supérieur qui nous contrôle. Admettons, c'est genre un enfant qui contrôle la vie de Mathieu. Je sais que c'est pas ça, là. Mais admettons qu'il a juste décidé de, ah, je vais changer la route de bord. Puis là, ah, ben, finalement, non. T'sais, ça se peut qu'il y ait eu un bug, justement, un bug dans la matrice. Genre, un glitch in the matrix, que la route a juste changé de bord, t'sais. Oups! Elle a changé de bord comme ça. Ou peut-être que Mathieu était supposé mourir cette journée-là, puis c'était une façon de le faire mourir cette journée-là, mais il a comme déjoué son destin. En tout cas, ça a fait réfléchir. Il y a plein de théories à tout ça. Mais on va continuer parce que c'est arrivé à quelqu'un d'autre sur Reddit qui a dit, eh, la même chose m'est arrivée. Deux jours après la publication de ce post sur Reddit, il y a quelqu'un qui a dit, ok, la même chose m'est arrivée. Il a décidé de raconter sa propre expérience. L'histoire, elle a quand même de quoi être similaire, mais il y a des petits trucs de différents. Ça a eu lieu à Washington. C'est arrivé à une fille qu'on va appeler Cindy, mais son nom sur Reddit, c'est The First Adorkable. By the way, toutes les liens, toutes les histoires dont je parle sont toutes dans la barre d'infos, là. Les sources sont là. Si vous voulez aller lire, les textes en entier sont là, mais sont en anglais. Donc, l'histoire prend place dans la petite ville de Ravensdale à Washington. Cindy, chaque jour pour aller au travail, elle prenait la même route. C'est quand même une autoroute isolée, tranquille, mais ça reste une route principale. Elle est quand même sinueuse un petit peu, mais pas trop. Cindy dit qu'elle la connaît par cœur, cette route-là. Elle la prend chaque jour pour aller au travail. Ça fait que c'est comme rendu genre muscle memory. C'est automatique de prendre cette route-là. Elle ne pense même plus pendant qu'elle conduit. Donc, comme à tous les matins, Cindy conduisait pour aller au travail. Il faisait clair dehors. C'était vraiment une belle journée. Elle avait son café. Elle avait de la bonne musique dans l'auto. Ça fait qu'elle n'était pas du tout fatiguée. Elle n'était pas en état de somnolence. C'est pour vous mettre en contexte. Puis, il faisait clair. Ça fait qu'elle voyait très, très bien. Donc, quelqu'un disait, mais là, à un moment, Cindy s'est mis à sentir quelque chose de vraiment bizarre. Ça fait que là, elle a dit, OK, je vais essayer de vous le décrire comme je peux. Mais c'était comme un sentiment qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Son estomac s'est retourné. C'est comme serré. Elle a eu la chair de poule partout sur son corps. Il s'est mis à avoir froid vraiment soudainement. Et ça, ça me fait penser à la femme au Pérou. Elle aussi, elle écrivait un sentiment de froid très soudain. Donc, Cindy s'est mis à serrer le volant très, 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 très fort. Tellement que ses jointures étaient blanches. Et là, elle s'est dit, OK, il y avait une courbe à droite que ça fait longtemps que j'aurais dû prendre. Et là, elle ne l'avait pas vue. Devant elle et derrière elle, il y avait une longue... C'était juste la longue route droite. Ça fait qu'il y avait une courbe qui était supposée prendre. La route faisait une courbe. Et là, la route n'avait pas fait cette courbe en soi. Elle a réalisé ça. Elle a vu que la courbe qui était supposée avoir pris depuis quelques temps, elle était à 400 mètres plus loin. Ce qui est vraiment bizarre. Elle sait qu'elle était supposée l'avoir pris. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Fait que là, elle voit la courbe 400 mètres plus loin. Et c'est là que le glitch est quand même vraiment fréquent. Cindy s'est mise à entendre une voix dans sa tête, mais c'était pas sa voix à elle. Elle dit, là, c'était comme la voix d'un imposteur. Et ça le dit exactement, mot pour mot, je devrais continuer à conduire, ça va bien aller. Cindy, elle a eu vraiment peur parce que c'était pas sa voix à elle. C'est comme si c'était son subconscient qui parlait au jeu, mais c'était pas elle qui pensait ça du tout. C'est comme si quelqu'un la forçait à penser ça pour contrôler ses actions. Fait que là, sans penser, juste genre, encore là, instinct de survie, Cindy, elle a genre donné un coup de volant comme ça. Et là, le glitch a comme... En tout cas, il y a eu un switch et une chance qu'elle a donné un coup de volant parce que si elle avait pas fait ça, elle a vu que devant elle, il y avait comme plein de sapins, là, plein, plein, plein de sapins. Elle aurait foncé tout droit dans la forêt et clairement, elle aurait fait un gros accident de voiture. Fait qu'il y avait pas du tout une courbe devant elle, c'était une forêt. C'est vraiment bizarre. Elle roulait à 100 km heure. Fait que clairement, là, ça aurait été quand même un gros accident. Fait que dans les deux situations, c'est comme si on voulait leur mort. Dans ce cas-ci, c'est encore plus fréquent parce qu'on forçait comme à Cindy à penser que continue à conduire, ça va bien aller, continue à conduire. On a changé ce qu'elle voyait, on a changé la simulation, là, pour qu'elle fasse un accident. On dirait que c'est à peu près la même chose qui est arrivée à Mathieu. Je trouve que c'est une sorte super intéressante parce que ça peut être aussi paranormal. Moi, je pense que c'est vraiment comme un glitch dans la Matrix où il y a quelque chose qui veut causer leur mort, en tout cas. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vécu une expérience similaire? C'est possible. Moi, j'ai jamais vécu ça. Mais tout de suite, ça a vraiment attiré mon attention, ces deux histoires-là. Donc, cette histoire, l'auteur en parle comme d'un glitch dans la Matrix, mais ça peut très rapidement amener à quelque chose de plus dark, puis même quelque chose de true crime. J'ai voulu enquêter davantage, mais l'auteur ne donne pas beaucoup d'informations parce qu'il veut probablement protéger l'identité des victimes ou parce que c'est fake, là. Ça se pourrait très bien, mais c'est très certainement intriguant. Donc, l'auteur se nomme Noah et il a publié ce texte il y a quatre mois, mais l'histoire s'est passée quand même il y a quelques années. Donc, Noah avait une penpal, en anglais, penpal, mais en français, je pense qu'on appellerait ça une correspondante, une fille à qui il crevait des lettres, il s'envoyait des lettres par la poste. Il s'était rencontré en ligne et la fille venait d'un autre état, mais c'était elle aussi une Américaine. Il s'écrivait vraiment souvent, la fille lui avait raconté des choses sur son enfance, son adolescence, son école secondaire. Elle lui faisait part de ses problèmes. Et ce qui est cool avec un correspondant, c'est que vous partagez tellement de choses qu'il devient très vite un confident. Et c'est vraiment ça pour Noah et la fille. Ils sont devenus des amis très très proches. Ils se parlaient de leur famille, de leurs proches, de leur maison, de leur ville. Vraiment, ils savaient tout l'un sur l'autre. Donc, un jour, la fille, elle a dit à Noah qu'elle partait en vacances donc qu'elle ne serait pas joignable pendant quelques temps. Elle lui a quand même laissé son compte Instagram. Elle dit, s'il y a quoi que ce soit, c'est un problème, si tu veux vraiment, vraiment me parler, écris-moi sur Instagram, on va pouvoir se parler, mais je ne pourrai pas répondre à tes lettres immédiatement. Noah avait déjà essayé de la chercher sur Instagram avant, mais elle a un nom super commun. Fait que, mettons, Catherine Tremblay, là au Québec, c'est quand même commun. Fait qu'il n'avait jamais réussi à la trouver. Fait qu'il a juste abandonné. Quand il lui a donné son compte Instagram, il était quand même content, mais il a dit, ah, je ne la rajouterai pas, j'aime ça notre relation juste de lettres par la poste. Noah ne pensait pas vraiment écrire à sa correspondante pendant ses vacances, mais là, il a reçu une super de bonnes nouvelles et la seule personne à qui il voulait partager sa nouvelle, c'était la fille. Donc, il a dit, ah, je vais lui écrire sur Instagram, je vais l'ajouter, je ne peux pas attendre qu'elle revienne. Il l'a rajouté sur Instagram, mais il a constaté qu'elle n'avait pas l'air très active sur Instagram. Par exemple, elle n'avait pas de bio, bio, elle n'avait pas de photo de profil, elle avait juste une photo sur son compte. Fait que c'était quand même étrange. Noah l'a reconnue parce que c'était quand même envoyé des photos d'eux. Fait que, tu sais, la seule photo qu'elle avait, c'était une photo d'elle, fait qu'il était sûr que c'était elle. La photo datait de 2016 et il y avait vraiment beaucoup de commentaires, ce qui est plutôt étrange parce qu'il n'y avait pas énormément de gens qui la suivaient sur Instagram, mais il y avait plusieurs centaines de commentaires sur la photo. Et là, Noah s'est mise à lire les commentaires. Il provenait de membres de sa famille et de ses amis qui lui disaient à quel point elle leur manquait beaucoup de messages de condoléances. Et c'est là que Noah a appris que la fille était décédée. Ça devait être une mauvaise joke. Voyons, ça se peut pas. Noah a commencé à faire des recherches et c'est là qu'il a appris que la jeune fille avait été tuée en 2017, l'année où il avait commencé à s'écrire. Mais malgré tout ça, Noah était comme toujours pas convaincue qu'elle était réellement décédée. Fait qu'il a décidé de continuer à lui envoyer des lettres et de faire comme si rien n'était, comme s'il n'y avait rien appris. Et, étrangement, elle continuait à lui répondre. Il lui posait des questions spécifiques sur 2017. Il lui demandait si ça avait été une bonne année pour elle ou non. Elle lui a répondu qu'il s'était passé beaucoup de choses en 2017, qu'elle était sortie avec un gars super creepy pendant quelques temps. Mais c'est tout. Avec le temps, avec les années, évidemment, des relations comme ça, ça peut pas durer toute la vie. On n'est pas comme dans les films. Fait qu'ils ont juste comme arrêté de s'écrire. Ils ont pris leur distance. Ils se sont jamais réécris, mais ça a quand même toujours troublé Noah. et là, il a comme partagé cette histoire sur Reddit. Donc, cette histoire est en effet assez troublante. Dans les commentaires, plusieurs ont proposé l'hypothèse encore plus dérangeante que peut-être que depuis le début, Noah parle en fait avec son assassin. Ah, ça n'a pas de sens. C'est fou. J'ai à me donner le frisson de lire ça. Les Redditeurs, les gens sur Reddit, lui ont conseillé d'aller directement à la police parce que la personne à qui il écrivait des lettres avait le nom complet de Noah, toutes ses informations personnelles, sa photo. Il avait même son adresse. Il a envoyé des lettres donc ça pouvait potentiellement être dangereux pour lui. Et là, ça l'a fait un peu paniquer Noah. Il est tout de suite allé faire des recherches sur l'affaire du meurtre de sa correspondante. Il a vu que l'ex-petit-ami, bien en fait, le petit-ami de la fille et la belle-mère du petit-ami ont été arrêtés. En fait, pas la mère de la fille mais la belle-mère du petit-ami. En fait, le petit-ami avait un père puis la blonde de son père. Ils ont été arrêtés pour le meurtre de la fille. Ils ont été envoyés en prison. La belle-mère a été relâchée et le petit-ami a été condamné à plusieurs années de prison. Ça peut vraiment pas être lui. En tout cas, Noah en doute fortement. Évidemment, le nom du petit-ami n'est pas public parce qu'il était mineur à l'époque. Moi, j'ai pensé, j'ai dit, ben là, ça peut être la belle-mère mais bon. Il y a une autre hypothèse un petit peu plus logique. Ça se peut que ça soit quelqu'un de proche de la fille, une amie, une soeur, un parent même qui vit un deuil. En fait, il n'est pas capable de vivre son deuil et qui va comme usurper l'identité de la fille et qui se faisait passer pour elle tout ce temps-là. C'est possible. Je pense que, en fait, c'est l'explication la plus logique dans cette histoire-là. On a toujours l'hypothèse paranormale. Peut-être que cette fille-là, en fait, elle est capable de communiquer à travers des lettres et c'est une façon pour elle de communiquer avec des gens de la Terre sans qu'on lui pose des questions sur son meurtre. pris... Non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une hypothèse. Paranormal ou pas, moi, je vois pas vraiment le glitch dans la Matrix ou peut-être que dans un monde parallèle, la fille n'est pas morte. Fait qu'elle continue d'écrire des lettres pis elle, tout va bien, mais dans ce monde-ci, elle est décédée. Fait que, pis leurs deux mondes se sont comme switchés, ça se peut. C'est peut-être dans cette manière-là qu'ils le voyaient. Mais peu importe, j'ai décidé de l'inclure ici parce que c'est trop creepy pis je savais que vous alliez aimer cette histoire. C'est vraiment dommage qu'on ait pas plus d'informations. J'aurais aimé ça, savoir c'est qui la fille, c'est quoi l'histoire de meurtre, mais je comprends qu'on veuille pas divulguer cette information. Donc cette histoire, je suis ravie de l'inclure dans ce top 5 parce que c'est une petite action, mais c'est vraiment, vraiment mystérieux. C'est genre celle de John Titor. Non, c'était-tu John Titor? Celle de, tu sais, Donald Trump pis son fils Barron Trump pis faire de voyages dans le temps pis le livre. En tout cas, j'avais fait une vidéo là-dessus et c'est dans la borne info si ça vous intéresse. Moi, j'avais tellement aimé ce thread-là, j'en avais fait une vidéo. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc je vous mets en contexte. On a William Cantelo qui est un inventeur anglais du 19e siècle. En gros, c'est lui qui a inventé les mitrailleuses. Là, je sais que mitrailleuses, ça sonne pas bien. Je l'ai cherché. C'est pas mitraillette, c'est mitrailleuse. J'ai cherché là sur Google pis tout. En tout cas, fait que c'est mitrailleuse. Mais sûrement que les deux existent là, mais on dit souvent mitraillette, mais en tout cas, lui, il a inventé les mitrailleuses. Il est connu pour ça pis il est vraiment legit. Il y a une page Wikipédia, c'est lui qui a inventé les mitrailleuses. Bien sûr, à l'époque, il appelait pas ça des mitrailleuses, c'était pas le nom officiel, mais lui, il fabriquait des fusils. Pis c'est un inventeur, c'est un ingénieur. Et là, au 19e siècle, lui, il inventait des fusils super, super rapides. Un modèle ultra rapide, c'était vraiment du jamais vu au 19e siècle. Et finalement, après plusieurs heures de travail, un jour, il a annoncé à ses collègues et à ses fils que son invention était maintenant à point. Et c'est pas mal la mitrailleuse ou bien l'ancêtre de la mitrailleuse, mitraillette, comme on la connaît aujourd'hui. Et là, William Cantelo et ses fils, c'est là qu'ils ont décidé de la vendre. Il partait chaque jour, il allait rencontrer des grosses compagnies pour vendre l'arme. Mais là, un beau matin, en 1880, William Cantelo est parti et il n'est jamais revenu à la maison. Il a disparu. Donc on va se transporter dans le temps, 30 ans plus tard, soit en novembre 1916. Tout le monde utilise la mitrailleuse qui tue des milliers et des milliers de personnes, soit lors de la première guerre mondiale en Europe. L'invention de Cantelo a clairement été révolutionnaire. C'est une grosse invention. Mais, étrangement, c'est pas lui qui est reconnu pour avoir inventé la mitrailleuse. Pas du tout. C'est un Américain enterré à Londres qui est nommé Sir Hiram Maxson. Quoi? Mais c'est pas rien là. Je vous dis pas ça comme ça. La mitrailleuse qui s'appelle The Fire Gun porte même son nom de Maxime Gun. En fait, le Maxime Gun est nommé en l'honneur de cet homme-là, Sir Hiram Maxson, parce que c'est lui l'inventeur. Mais qu'en est-il de William Cantelo? Ça, c'est en anglais, mais en français, ça s'appelle la mitrailleuse Maxson. Fait que c'est legit encore là tout ce que je vous dis là. Donc, ce gars-là, Maxime, c'est l'inventeur de la mitrailleuse. Mais là, ça devient encore plus dérangeant quand tu mets la photo de Maxime et de Cantelo côte à côte. Ils ont une étrange ressemblance, vous trouvez pas? On regarde le style, les rides, les yeux. C'est vraiment ressemblant. Il y a juste le nez qui peut être différent. Ça peut dépendre de l'éclairage, ça peut dépendre de la photo. Fait qu'ils sont très, très, très semblables. Et même quand les fils de Cantelo ont vu la photo de Maxime dans le journal, ils ont cru que c'était leur père. Ils ont vraiment cru que c'était leur père. Pour revenir en 1880, quand Cantelo a disparu, sa famille avait engagé un détective privé qui avait réussi à suivre sa trace jusqu'en Amérique. Donc, on a su qu'il est allé en Amérique, mais rendu en Amérique, on n'a pas été capable de le trouver. Aussi apparemment qu'une large somme d'argent a été retirée de son compte de banque, mais malheureusement, on n'a pas pu savoir de quel endroit l'argent a été retiré. Ça fait quand même longtemps, là. On n'avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Et puis c'est quand même bizarre parce qu'ils pensent à ça. Cantelo, c'est un Anglais qui est disparu puis on pense qu'il est allé en Amérique. Puis Maxime, c'est un Américain qui a terminé ses jours en Angleterre. C'est comme un switch qui s'est passé. Un autre truc qui est aussi super étrange, Maxime, il a publié une autobiographie et dans son autobiographie, il mentionne qu'en Amérique, il y a un homme qui essaie d'usurper son identité, de voler son identité. Fait que genre, c'est qui cet homme-là? Genre, c'est tellement bizarre. Donc croyez-vous que l'homme qui essaie de voler son identité, c'est Cantelo? Donc est-ce qu'on parle de glitch dans la Matrix? Je pense qu'on parlerait plus de voyage en temps. Est-ce que c'est possible que Cantelo ait voyagé dans le temps, dans le futur? Oui. Ben là, si on assume un monde où le voyage dans le temps existe, oui. Est-ce que c'est possible aussi qu'il se soit téléporté en Amérique? Tu sais, si c'est un inventeur, il aurait pu inventer une machine, il y en a qui disent que quand il passait près de son usine, il entendait des bruits étranges. Bon. Mais c'est quand même une drôle de coïncidence. Mais ça se peut aussi qu'il ait juste disparu parce qu'il a inventé une machine quand même révolutionnaire. pis il y en a peut-être qui ont voulu prendre son brevet ou quoi que ce soit. Mais voilà pour cette histoire et on passe à la numéro 1. Cet texte est super récent et comme les histoires de voyage dans le temps, ben moi, c'est mes préférées. Celle-ci, c'est ma préférée et c'est troublant. C'est un poste qui a été publié sur Reddit il y a 4 mois par l'usager Throw Always Strange Date qui a quand même un lien avec l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais encore une fois pour le bien de la compréhension de l'histoire, on va appeler l'homme Mike. Donc Mike a 30 ans aujourd'hui au moment qu'il a écrit le poste mais l'histoire s'est passée quand il était au début de la vingtaine soit en 2011. Donc Mike prenait des cours de soir de japonais à l'université locale. Donc c'était une fois par semaine et les cours terminaient vers 21h environ et après ces cours il devait prendre le train pour rentrer chez lui. L'événement s'est passé un petit peu aux alentours de la période des fêtes avant Noël donc Mike attendait à la station de train et il y avait beaucoup beaucoup de monde qui faisaient leur dernière course de Noël et Mike a manqué son train donc il doit attendre une heure pour le prochain train. Et là il y a un homme qui l'approche. L'homme c'est un homme blanc dans la mi-quarantaine qui est grand très beau et c'est un américain. En fait l'habillement de l'homme est ce que Mike remarque le plus parce qu'il fait très froid on est dans le temps des fêtes ça fait comme deux trois semaines qu'il fait froid ça se passe en Angleterre by the way et l'homme il est juste habillé il est comme juste une petite casquette de baseball il y a un petit chandail un sweaters un pull pas trop chaud et il y a un coupe-vent par-dessus donc il est habillé assez léger pour la température glaciale. Donc l'homme inconnu s'approche de Mike et lui demande si ça fait longtemps qu'il attend Mike dit ah oui j'ai manqué mon train et toi je te connais pas et toi il dit ouais moi aussi l'homme dit qu'il attend un ami et qu'il vient tout juste d'arriver en ville l'homme et Mike commencent à parler un peu de tout et de rien un small talk et l'homme se présente comme étant John et là les deux hommes s'entendent assez bien fait que là John dit ah veux-tu venir prendre un café avec moi le mec il dit là ce soir non je dois rentrer chez moi fait que l'homme est quand même insistant il dit est-ce que demain on peut aller prendre un café le mec il dit ben oui on peut aller prendre un café fait qu'il échange leur numéro de téléphone et il se donne rendez-vous le lendemain ce que Mike ce que Mike a trouvé étrange c'est qu'il avait une impression de déjà vu avec cet homme il ne le connaissait pas il ne l'avait jamais rencontré mais il lui était familier et il ne savait pas pourquoi mais il dit je sais que je ne l'ai jamais rencontré je ne suis jamais allée aux Etats-Unis je ne connais pas d'Américains mais il m'est familier donc le lendemain John et Mike se rencontrent à la même station de train que la veille encore une fois John porte les mêmes vêtements légers ben les mêmes vêtements que la veille en fait puis il fait super froid dehors il fait genre moins 15 fait que c'est étrange de le voir aussi peu habillé pour la température et ça n'a pas l'air d'un homme qui n'a pas les moyens d'acheter des vêtements chauds John avait quelque chose d'assez familier et il était très très charmeur un peu flirty même avec Mike les deux hommes se sont arrêtés dans un Starbucks ils ont pris un café ils ont commencé à parler John posait beaucoup de questions à Mike mais quand Mike lui posait des questions John il parlait très peu de lui en fait il voulait vraiment connaître Mike il semblait surexcité vraiment vraiment content de lui parler il lui posait tellement de questions que Mike avait même pas fini de répondre ces questions que John lui posait d'autres questions mais aussi John connaissait déjà des trucs sur Mike par exemple il savait que Mike avait une soeur fait que c'est étrange parce que c'était la première fois qu'il se rencontrait Mike a essayé de soutirer des informations sur John parce qu'il parlait très très peu de lui il était super mystérieux il a juste su que c'était un Américain qui voyageait depuis longtemps et qu'il était dans un band c'est tout et là c'est là que les choses se sont compliquées les deux hommes ont quitté le café et ont décidé d'aller faire une balade en ville ils s'amusaient beaucoup la conversation coulait à flot ils riaient ils s'entendaient vraiment bien j'ai oublié de le dire mais Mike est homosexuel c'est quand même important pour la suite à ce moment-là il n'avait pas encore fait son coming out à ses parents mais bon il pouvait quand même penser que c'était une date ce rendez-vous imprévu mais John il était quand même plus vieux parce qu'il est mi-quarantaine puis Mike il était début vingtaine il avait quand même un bon écart d'âge mais il s'entendait tellement bien il avait une belle chimie entre les deux à un moment les deux hommes se sont arrêtés sur un petit pont pour regarder la vue et là John a regardé Mike puis il était vraiment vraiment comme mélancolique il l'a regardé très nostalgique et il lui a dit est-ce que je peux te faire un câlin et là Mike a dit oui oui il a trouvé ça étrange et là John l'a serré très très fort ensuite il l'a regardé avec beaucoup beaucoup de tristesse et il avait les larmes aux yeux Mike lui a demandé est-ce que ça va tout est beau et John a dit tu vas pas le croire si je te le raconte ils se sont assis sur un petit banc et là John a expliqué à Mike calmement qu'il venait d'un futur proche et qu'il se connaissait très bien John avait voyagé dans le temps pour lui rendre visite une dernière fois John ne fait pas répondre comment ni pourquoi il l'avait fait mais il peut juste dire que les voyages dans le temps sont récréatifs et qu'ils ne fonctionnent pas comme on le croit il a répété qu'il voulait lui rendre visite une dernière fois mais qu'il était comme beaucoup plus jeune de ce qu'il avait anticipé et que Mike était vraiment différent de l'époque où qu'il l'avait connu en gros John s'était comme trompé d'époque fait que sûrement qu'il reculait trop loin dans le passé fait que sûrement qu'il voulait voir Mike quand il était un petit peu plus vieux fait qu'il l'a vu dans sa trentaine mais peut-être qu'il voulait le voir dans sa soixantaine on le sait pas là John n'arrêtait pas de dire à quel point il était content de voir Mike mais en même temps il avait l'air super triste hé j'ai le frisson en racontant cette histoire-là c'est fou je sais pas pourquoi elle me touche autant Mike il a comme dit ah là il est en train de rire de moi il pensait que c'est une grosse joke fait qu'il s'est levé d'un bond il a dit qu'il devait partir c'est là que John l'a pris par la main pis il a dit on va se revoir un jour ah ça me donne le frisson voyons et là leurs chemins se sont séparés donc ça fait six ans que Mike est dans une relation stable et il a comme l'impression que John aurait pu être un futur partenaire peut-être un futur mari ben là il est bien dans sa relation mais il dit c'est comme c'est ça un futur partenaire mais les gens dans les commentaires ils ont dit ben tu penses pas que ça aurait pu être genre ton enfant genre ton fils si t'as un fils plus tard ton petit-fils un neveu bon quelqu'un dans ta famille pis John il dit non c'était comme vraiment flirty John il flirtait beaucoup avec Mike il était très tactile c'était vraiment romantique pis Mike dit aussi c'est sûr que j'avais 20 ans je me connaissais pas vraiment sexuellement pis tout mais il dit moi je l'ai senti comme ça pis il dit il me ressemblait vraiment pas physiquement non plus là ça aurait pas pu être quelqu'un de ma famille mais en même temps quelqu'un dit ok oui mais en même temps si t'es un partenaire homosexuel vous décidez d'adopter peut-être qu'il va pas te ressembler ton fils mais Mike il dit ouais t'as raison mais j'ai senti que c'était comme peut-être quelqu'un avec qui je vais avoir une relation amoureuse un jour et même quand ils se sont vus John il parlait carrément que c'était une date il disait pas que c'était un rendez-vous il disait que c'était une date ensuite aussi c'est venu dans les commentaires que John c'était probablement pas son nom parce que c'est un nom super commun fait que peut-être que la personne pouvait pas dire son vrai nom pis en tout cas il y en a plusieurs qui ont mentionné John Titor justement l'homme qui avait dit qu'il voyageait dans le kiné du futur mais John Titor je pense qu'on a prouvé que c'est un canular mais peut-être aussi que John c'est juste un nom qu'on emprunte tout le temps peut-être qu'il y a des gens du futur qui arrivent à venir ici peut-être que pour utiliser la technologie pour voyager dans le temps peut-être qu'on leur dit ok ton nom va être John peut-être qu'on les oblige à utiliser le nom de John parce que c'est super commun pis comme ça on va pas les identifier je sais pas j'ai comme eu cette théorie là mais si tout ça est vrai moi je sais pas pourquoi ça m'a tellement rendu je l'aime beaucoup cette histoire là pis j'ai comme l'impression que c'est vrai mais moi je veux tout le temps croire à ces affaires là mais admettons que c'est vrai là t'sais t'sais là Mike il écrit ça il y a 30 ans pis il écrit ça il y a 4 mois là pis ça s'est passé en 2011 fait que ça veut dire qu'on va connaître bientôt les voyages dans le temps pensez-vous moi je pense pas on m'a toujours dit que les voyages dans le temps que ça se pouvait pas genre c'est ça il m'explique tout le temps que dans c'est-tu dans le passé que ça se peut pis pas dans le futur ou le contraire en tout cas je m'en rappelle plus mais genre c'est pas si facile fait que je sais pas si on va connaître nous notre génération les voyages dans le temps mais admettons ça si c'est vrai là t'sais si le gars il est pas complètement cinglé ou c'est pas juste une story pour être populaire ça veut dire qu'on va peut-être bientôt connaître les voyages dans le temps t'sais pis sûrement que Mike peut-être qu'à 70 ans il est décédé pis son partenaire il voulait juste revenir dans le temps pour le voir une dernière fois genre dans la cinquantaine peut-être quand il se se rencontrait quand c'était peut-être l'année qu'il était le plus heureux mais il s'est trompé pis il est revenu à l'âge de 30 ans il a mal fait ses calculs pis là il est levé à 30 ans pis il était là merde c'était pas pendant tout l'âge que je voulais non il est revenu il avait 20 ans c'est ça 20 ans fait que c'était pas du tout l'âge qu'il voulait me rencontrer à 20 ans c'est pas le même homme fait que je vous ai gardé le meilleur par la fin parce qu'avouer que c'est vraiment la meilleure histoire parce que c'est très très touchant ah je sais pas tu sais si t'avais si t'es un proche dans ta famille quelqu'un qui est décédé dans ta famille que tu dis ah j'aimerais ça le revoir une dernière fois pis là tu fais tes calculs tu veux revoir toi quand tu l'as connu mais tu te trompes pis tu sais mettons ton grand-père ton grand-père tu veux le revoir fait que tu veux le revoir évidemment en tant que grand-papa quand tu l'as connu mais tu te trompes dans tes calculs pis tu le vois quand il a genre 15 ans c'est déboussolant mais t'es content de le voir mais en même temps t'es triste parce que tu sais que c'est la dernière fois mais tu sais tu t'es trompée mais t'es quand même en tout cas bref ça c'est vraiment une histoire troublante pis tous ces glitchs dans la Matrix nous fait nous remettre en question moi j'adore ça fait que si vous avez aimé cette vidéo laissez-moi un gros thumbs up dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ces vidéos si vous n'aimez pas ça vous n'êtes pas obligés de me le laisser savoir ça me fait de la peine si vous n'aimez pas ça ben la semaine prochaine vous allez peut-être la vidéo ok ah pis mon t-shirt je sais que vous allez me le demander ça vient d'une boutique québécoise c'est Céline Dion incognito bien dans ma peau je vais mettre les infos dans la barre de description fait que voilà gardez-le l'oeil vert peut-être que votre vos futurs ou quelqu'un va venir vous visiter on sait jamais over and out je sais pas vous allez je sais pas je sais pas je sais pas vous allez c'est Sous-titrage ST' 501